Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir une fonction incontournable de InDesign et des logiciels de mise en page il s'agit des styles de paragraphe. On en profiterait également pour voir les styles de caractère ce que je vais faire ici c'est que je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, à quoi ils servent et les différentes possibilités que nous offrent ces styles si jamais vous avez des questions à tout moment la section commentaires est à disposition ou la section entraide sur tuto.com n'hésitez pas je réponds en général assez rapidement sachez également que si je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo vous pouvez régler le timing de celle-ci pour cela vous avez un petit bouton en bas à droite du lecteur soit une roue crantée soit un chiffre et ici vous pouvez régler la vitesse de la vidéo vous pouvez le réduire jusqu'à 0.5 donc de moitié ou au contraire l'accélérer jusqu'à x2 de façon à vous permettre d'avoir le timing idéal pour votre apprentissage vous comprendrez qu'il m'est difficile de pouvoir m'adapter à tous les profils donc c'est une bonne façon de pallier à ce petit défaut j'espère que cette vidéo vous plaira je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage et je vous en souhaite une bonne lecture Passons maintenant à la découverte de nos styles alors comme je le disais il en existe deux sortes à connaître le style de caractère et le style de paragraphe pour cette vidéo nous ne passerons que par le style de paragraphe pour une raison tout ce qui se trouve dans celui-ci se trouve également dans style de caractère je vous présenterai ça rapidement ces menus vous allez les trouver dans fenêtre style et vous allez avoir ici style de caractère et style de paragraphe l'idée est la suivante vous allez pouvoir venir paramétrer deux types de choses des titres et des paragraphes ici je vais faire un clic droit et je vais remplir avec le texte de substitution ça me permet comme vous le voyez d'avoir un bloc avec du faux texte qui est composé de multiples paragraphes je vais ici venir le sélectionner et je vais créer un nouveau style en cliquant sur le petit plus on voit maintenant qu'on est en style de paragraphe 1 l'idée est maintenant que si vous cliquez sur votre élément et que vous double cliquez sur style de paragraphe ici vous avez la possibilité de venir le modifier alors avant je vais vous expliquer un petit peu le menu donc là vous avez vu qu'il y a le petit plus pour créer un nouveau style ici ce sera pour remplacer les éléments quand on va modifier notre texte par exemple imaginons là le texte on décide que ce ne soit plus du minion mais du roboto voilà black automatiquement ici on a un petit plus qui apparaît en faisant un alt clic ça permet d'effacer le remplacement donc là ça revient à 0 là je vais faire un ctrl z ou alors en venant ici vous pouvez faire la même chose donc là effacer les remplacements dans la sélection et ça revient à 0 c'est la petite subtilité l'avantage maintenant là vous voyez que c'est du roboto vous pouvez au contraire créer un nouveau style vous cliquez sur plus vous avez un nouveau style qui apparaît avec ce que vous avez changé ça c'est une des possibilités l'autre possibilité bien sûr c'est également de venir modifier le style existant alors là pour cela vous allez cliquer sur le petit menu burger vous allez redéfinir le style et maintenant le style 1 prendra en compte le roboto ici vous avez la possibilité de surligner les éléments qui sont remplacés ou de venir chercher ce qu'on appelle les applications rapides des styles qui sont pré-enregistrés dans le logiciel enfin vous avez la possibilité dans le menu burger en plus de redéfinir de retrouver différents éléments charger des styles que vous auriez déjà créés deux paragraphes charger des styles de texte sélectionner les styles qui sont inutilisés si vous en avez plusieurs etc etc maintenant imaginons que l'on vienne double cliquer sur le style je double clique un menu s'ouvre alors sur ce menu vous allez pouvoir venir paramétrer différentes choses alors ce que je vais faire pour que ça soit un peu plus visible c'est que je vais venir déjà déplacer mon bloc de texte ici comme ça ça me permet de vous montrer et les différentes options et en plus de voir le rendu directement ici à gauche donc dans général vous allez pouvoir venir choisir le style de paragraphe de base si vous en avez déjà un là ce n'est pas mon cas donc je ne vais rien changer par contre je vais l'appeler tuto et vous voyez que automatiquement dans le style de paragraphe ici il est modifié ensuite vous allez avoir différentes options de paramétrage ces options vous allez avoir la première par exemple forme de caractère de base qui vous permet de définir la typo le style de police, le corps tout paramètre et toute modification qui sera faite ici sera automatiquement faite sur les textes contenant ou utilisant le style de paragraphe on va pouvoir modifier l'interlignage donc la distance entre chaque ligne l'approche donc la distance entre chaque lettre etc etc la casse est-ce que tout doit être en majuscule en petite capitale ou en capital open tip est-ce que vous voulez des soulignés des barrés etc etc on va ensuite avoir les caractères avancés qui vous permettent de modifier comme son nom l'indique l'échelle horizontale et verticale de votre texte ici vous pouvez augmenter donc la taille de vos lettres horizontalement donc ensuite vous avez l'inverse en vertical qui permet de les agrandir vous avez le décalage vertical qui permet de venir les placer en exposant ou non et l'inclinaison pour faire des italiques donc là ça permet vraiment de venir paramétrer votre typographie comme vous le voulez donc vos paragraphes en appuyant sur la touche mage vous allez augmenter de 10 en 10 ça permet d'aller plus vite dans les modifications retrait espacement va travailler directement sur les paragraphes ici on voit que nos paragraphes vont être alignés à gauche mais vous pouvez choisir de les justifier ou non j'aime beaucoup les justifications à gauche pour le print donc on va le laisser vous allez avoir différents types de justifications que vous pouvez utiliser aligné au dos ou aligné à l'opposé du dos se fera en fonction de votre document si vous avez un document qui est une page de gauche la ligne au dos se fera sur la gauche à l'opposé du dos sur la droite si vous êtes sur une page de droite c'est l'inverse autant pour moi c'est l'inverse justement là je suis sur une page de droite donc le dos c'est à gauche l'opposé du dos c'est à droite et sur une page de gauche le dos c'est à droite et l'opposé du dos c'est à gauche on va justifier on a ici la possibilité de faire des retraits ça permet que vous placiez une petite marge dans votre bloc à gauche ou à droite pour le styliser comme vous voulez vous pouvez faire un retrait sur la première ligne c'est à dire que chaque première ligne d'un paragraphe sera décalée et on peut faire la même chose avec la dernière ligne ce qui permet de créer des spécificités sur vos paragraphes ensuite vous avez espace avant, espace après c'est l'espace qui va être présent entre chacun de vos paragraphes qui permet de les espacer comme vous le souhaitez entre les paragraphes ayant le même style vous pouvez également demander est-ce qu'il y est par exemple 12 mm, 10 mm ou autre mais il faut bien qu'ils aient le même style parce qu'il est possible dans un même paragraphe je vous le montrerai après dans le même bloc d'avoir deux styles de paragraphes différents là on a tout fait sur le même mais on peut très bien demander que celui-ci soit différent après donc là on va juste faire de l'espace avant on va avoir ensuite les tabulations tout le monde connaît je pense les tabulations c'est le petit bouton qui est en dessous le bouton carré de votre clavier et ici vous pouvez définir leur taille suivant la justification que vous allez utiliser filet de paragraphe au dessus et en dessous permet de placer comme son nom l'indique une petite ligne en dessous ou au dessus de votre paragraphe par exemple au dessous ici si j'avais un filet vous voyez qu'il va apparaître ici vous allez pouvoir définir son épaisseur son type il en existe quelques-uns déjà de base dans le logiciel sa couleur qui doit être automatiquement enregistrée dans votre nuancier si elle n'est pas enregistrée dans votre nuancier vous ne pourrez pas la retrouver de base dans le nuancier vous avez papier noir CMJ et RVB alors on va prendre du bleu tout simplement on peut choisir sa teinte l'équivalent de l'opacité dans les autres logiciels c'est quand on va venir imprimer ici le pourcentage de teinte de la couleur et si on veut qu'il soit surimprimé enfin sur le type que j'ai choisi vous voyez qu'il y a un espace colorimétrique entre les deux on peut choisir une couleur qu'on va mettre entre les deux par exemple du rouge ou du vert et on peut même venir baisser la teinte de celle-ci ça permet de styliser comme on le souhaite nos différents filets et ici vous pouvez venir demander un retrait à gauche de votre filet un retrait à droite pour avoir la bonne taille et vous pouvez même venir le décaler pour venir vraiment le placer comme on le souhaite et en termes de largeur vous pouvez demander à ce qu'il soit à la taille de votre texte donc là il va prendre en fait la dernière ligne ou à la taille de toute la colonne pour la bordure de paragraphe ici si je suis un coché on va pouvoir venir ajouter une bordure tout autour de notre bloc on va pouvoir choisir son épaisseur par côté pour cela il faudra venir décocher ici le psycadenas son type, sa couleur bref tout ce qu'on a vu il y a quelques instants dans les filets de paragraphe et on peut choisir ici si ça doit être arrondi si ça doit être agrandi ou non et vous avez les différents types de biseaux là par exemple vous voyez je viens l'agrandir ça permet de pouvoir venir faire un arrondi je vais venir l'agrandir pour qu'il s'écarte un petit peu je coche le tout et on augmente et de cette façon on peut avoir un contour plus ou moins épais maintenant on voit que ça vient manger le texte j'aimerais avoir quelque chose qui soit écarté pour ça vous avez les décalages ici qui permettent d'écarter au maximum et pour aller même plus loin je peux venir décocher et je peux demander à ce que le décalage soit plus important en bas pour aller jusqu'après mon bloc et garder en mémoire par exemple ce trait et vous voyez que vous pouvez venir styliser vraiment comme vous le souhaitez ce bloc là je vais mettre un contour qui sera bleu et on peut choisir également par rapport à quoi il va falloir qu'il se paramètre est-ce que c'est par rapport à la largeur du texte ou à la colonne comme je l'ai fait ici est-ce que sur la ligne de base il doit être plutôt directement sur la ligne de votre bloc ou vous pouvez être en dessous etc etc même principe ici pour l'arrière-plan des blocs on peut venir définir si on veut qu'il soit en arrondi qu'il soit décalé ou non et on peut choisir sa couleur donc là par exemple je pourrais très bien venir prendre du jaune et styliser le tout les options d'enchaînement ça va être quand on va avoir plusieurs blocs les uns après les autres on va définir comment ils s'enchaînent je ne rentre pas dans les détails mais si cela vous intéresse on pourra refaire une vidéo sur le sujet césure alors moi je ne suis pas très adepte des césures les césures c'est ces petits mots qui sont coupés ici vous pouvez définir comment ils doivent être paramétrés est-ce que ça doit être à partir de mots de moins de 5 lettres après la deuxième lettre la troisième ou alors tout simplement les décocher et personnellement c'est plutôt mon cas justification on l'a vu tout à l'heure dans retrait et espacement moi je justifie à gauche ici je peux définir les paramètres de justification je rappelle qu'une justification c'est une technique qui permet que le texte prenne l'ensemble de l'espace que vous avez défini pour que cela se fasse il faut parfois modifier l'intermot ou l'interlettrage pour que cela se fasse automatiquement on va demander que l'intermot soit au minimum de 80% et au maximum de 133 pour permettre ici cet espacement ce qui va faire que automatiquement les espaces vont changer afin de s'adapter au mieux on peut faire la même chose pour l'interlettrage demander à modifier notre espacement entre chaque lettre visuellement c'est moins beau donc on peut éviter et c'est mieux et bien sûr on a la mise à l'échelle si on veut pouvoir permettre l'augmentation de certaines lettres l'interlignage automatique est de 120% mais vous pouvez venir l'augmenter ce qui vous permet tout simplement d'augmenter la taille de l'interlettrage là je n'en ai pas forcément besoin il n'y a pas de modification tout simplement parce que c'est bien justifié étendu des colonnes c'est quand vous avez plusieurs colonnes dans un même document ça vous permet de préciser à quel moment cela doit se couper et pourquoi et comment doit être la gouttière là vous voyez que comme je suis scindé en colonne il vient me faire deux sous-colonnes dans mon groupe qui vont être ici donc espacées et scindées avec une gouttière intérieure définie et elle me reprend le même style ça peut être intéressant si on veut vraiment ne faire qu'un seul gros bloc coupé en deux moi je préfère faire deux blocs que je lis mais c'est une question de chose lettrine et style lettrine permet de venir et bien comme son nom l'indique créer une lettrine au début et c'est là que les styles de caractère rentrent en compte vous pouvez venir créer un style de caractère donc uniquement pour un type de lettre qui va reprendre des éléments que nous avons déjà vu ici donc par exemple je vais prendre un style de caractère que je vais prendre de base en je sais pas en myriade très bien voilà que je vais mettre en semi-bolt italique encore 12 et avec une couleur qui va être par exemple du rouge je clique sur ok et maintenant automatiquement ma lettrine sera prise avec la typo du style de caractère que j'aurais défini on peut aligner au bord gauche on peut également parler du jambage si on le souhaite c'est comme on veut ce qu'on peut faire aussi c'est un nouveau style imbriqué on peut demander par exemple que mon style de caractère 1 qu'on vient de créer juste avant dans le style de caractère soit toujours visible sur un mot et là on voit que le style se met automatiquement sur le premier mot on peut aller même jusqu'à deux mots on peut demander à ce que ce soit sur une lettre un caractère un chiffre ou encore des espaces cadratins bref et on peut même venir ici en mettre d'autres donc après on peut demander que ce soit 100 styles sur un mot et après on peut venir en mettre encore un autre avec style de caractère sur deux mots et là on voit que ça permet de venir surligner en rouge certaines parties à partir du troisième mot par exemple si on revient en style 1 pour le quatrième aussi etc etc ça c'est les premières parties on peut aussi venir faire des styles imbriqués on va choisir un style de caractère donc un par exemple mais sur une seule ligne et toute la première ligne sera en rouge donc vraiment des façons de styliser très simple et très rapide à mettre en place enfin le style grep ici et tous les autres vous allez voir c'est beaucoup plus simple le style grep je ne rentrerai pas dedans tout simplement parce qu'il faut savoir coder c'est un langage qui permet de retrouver des lettres ou venir mettre en place des paramétrages très rapidement mais il faut quelques notions de code puces et numérotations permet quand vous avez vos paragraphes d'ajouter des puces et de définir à quoi elles ressemblent quels styles de caractère elles vont avoir et comment vous allez les aligner vous pouvez les avoir en chiffres ou en numéros vous voyez qu'ici je peux très bien encore une fois venir définir un style de caractère en termes de niveau ici on est sur un niveau 1 tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule liste mais vous pouvez avoir plusieurs niveaux suivant vos besoins là je ne vais pas en mettre j'en ai pas besoin couleur de caractère vous connaissez maintenant ça pour définir la couleur de votre texte fonctionnalité open tip cela dépend des typos je ne vais pas rentrer dans les détails et ensuite vous avez la possibilité de paramétrer si votre texte est souligné ou barré et définir l'épaisseur des contours de la même façon que l'on l'a déjà vu et je clique sur ok ici je vais vous montrer un autre petit truc c'est que je peux venir dupliquer mon copie ici mon texte je peux venir sélectionner un autre paragraphe par exemple celui-ci et ne lui appliquer que copie 2 ou que copie 1 donc là si je prends mon groupe il est en tuto si je viens sélectionner juste cette partie je vais le mettre en copie et si je double clique ici maintenant ou même je relâche mon texte mais là je vais plutôt supprimer donc si maintenant je viens faire clic droit modifier tuto si je regarde par exemple dans mes couleurs ou même mon espacement alors attendez que je change voilà le filet si je veux qu'il ne soit plus vert au milieu mais qu'il soit d'une autre couleur je peux venir le modifier et là vous voyez que comme il n'y a que ce bloc qui a le style 2 et bien il ne modifie que le filet qui lui est inférieur je peux même venir modifier par exemple ici cette partie je ne veux qu'il soit plus en gras mais en italique je peux le modifier et c'est là que ce que je montrais tout à l'heure est important dans les retraits espacement espace entre les paragraphes ayant le même style si ici vous n'avez pas le même style les éléments vont se modifier donc là ça ne change rien mais par contre si je viens maintenant modifier tuto si je viens dans il est où là retrait espacement si je modifie il ne va modifier qu'entre ces deux là parce qu'ils ont le même style par contre il ne modifiera rien ici donc vous voyez c'est un outil très puissant qui permet vraiment très rapidement et très simplement de modifier beaucoup de choses dans vos mises en pages et de les paramétrer si jamais vous avez des questions on a maintenant terminé avec ce tutoriel n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaire ou entrez sur tuto.com si jamais vous avez des styles que vous appréciez et que vous pouvez me présenter n'hésitez pas la section commentaire est là aussi c'est toujours un plaisir de voir ce que les gens font c'est assez intéressant et assez utile ça nous apprend aussi à nous formateurs des choses si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de partager la vidéo de commenter ça permet de remonter dans l'algorithme et d'avoir une meilleure visibilité et forcément je ne vais pas vous mentir je ne vais pas cracher sur un peu de visibilité pour la chaîne il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'utilisation d'InDesign et à vous souhaiter également plein de bonnes choses pour la continuité de votre apprentissage pop hop hop ne partez pas si vite vous avez aimé la vidéo l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez Photoshop Illustrator InDesign Affinity Photo ou qu'est-ce-je encore vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement voire même vous personnaliser dans certains domaines l'auto-entreprise comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop comment vous améliorer si vous êtes développeur comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site de la chaîne YouTube mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux des codes promo pour les avoir à moins cher donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire un petit like à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels pour d'autres ressources pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour d'autres